Le public camerounais a répondu présent à cette invitation de la fédération camerounaise de cyclisme. Les populations se sont massées le long des 7,5 kilomètres pour applaudir les pédaleurs avec chaque fois l'espoir de voir passer en premier leurs compatriotes. La course se déroule très bien et le tendu du territoire était bien dégagé. Nous attendons la victoire de notre garde ce lot. Je souhaiterais que les camerounais soient les premiers et c'est ce qu'on souhaite nous tous le peuple camerounais. Je la vis très bien déjà c'est nostalgique pour moi parce que étant tout petit je voyais ça et 20 ans plus tard je viens revoir ça vraiment je suis très content. Et on souhaite que les camerounais remportent le 15e prix camerounais. Les cyclistes camerounais ne l'auront bien rendu. Il n'a fallu que deux tours après le départ pour que Arthur Tella sorte du peloton pour mener la cadence. Le relais sera pris par Herman Yemeli au 4e et 5e tour avant que Jérémy Zeke le place à son tour une attaque foudoyante. L'ingénieur informaticien va même faire rêver les amoureux de la petite reine tant son avance sur le peloton est inconsidérable. Il sera rattrapé et ce sera au tour du rouleur Clovis Nguéwa de faire révéler la population parmi lesquelles son père géniteur. Je suis très content parce que je viens de remarquer le dorsal numéro 6 qui est en tête et qui constitue mon progéniture. Mon fils ? Mon fils. Il est en train de mener le peloton. Il s'appelle Guewa Tegye Clovis et il est en train de mener le peloton. Les attaques multiples de fin de course ne donnaient plus lieu qu'à des stratégies et il fallait maintenant se concerter pour les positions stratégiques au classement. Les 12 Lyons ont terminé la course dans les rangs avec une 4e place très honorable de Clovis Camzon à Bossolo. La fête populaire de Douala a ému tous les dirigeants qui se félicitent et en redémandent. La ville de Douala vient de donner le ton du Grand Prix cycliste international Chantal Biya qui célèbre ses 15 ans. Vous savez que c'est un sport qui crée un engouement certain. Merci encore pour tous ceux de Douala qui nous ont permis de vivre cet événement sans incident. Nous sommes en train de nous souvenir du temps de Pommier Boniface, les Bétanchans et bien d'autres, Joseph Kono, qui furent les icônes du cyclisme dans ce pays. Je crois que s'il y a lieu de recommencer, nous demanderons à la Fédération Camerounaise de cyclisme de recommencer parce que la ville de Douala a chaleureusement accueilli avec faste et solennité la compétition. Nous voulons sûrement souhaiter que ce critérium porte la chance à nos deux équipes pour que le maillot jaune reste Camerounais à l'arrivée de ce Grand Tour Chantal Biya à Yaoundé. Je suis triplement satisfait pour plusieurs raisons. La première c'est que les ancêtres de Douala ont permis que cette course ait lieu sans qu'il y ait de plus. Et j'avais émis ce vœu et ce vœu a été ésaussé par nos pères Sawa. Ça c'est le premier succès. Le deuxième succès c'est que toute la caravane a séjourné à Douala pendant quatre jours sans qu'il y ait un problème, une difficulté. Ça encore c'est un succès. Et le troisième succès c'est le succès populaire. J'ai eu la chance de faire le parcours. J'ai remarqué que tous les habitants de Douala sont sortis pour dire un grand bravo à la petite reine. Et ça pour moi c'est un très grand succès. Et il y a un autre succès que je vais mentionner ici, le succès sécuritaire. Vous avez remarqué, on a dit que Douala c'est une ville fondeuse. Mais aujourd'hui on est tous d'accord que le critérium a eu lieu sans difficulté aucune. De côté qui est une zone difficile a été maîtrisée. Et ça il faut applaudir et dire merci à la police. Merci à son chef à Douala, au délégué régional qui n'a hésité sur aucun moyen pour permettre que la petite reine fasse sa fête sans problème à Douala. Merci messieurs les autorités. Merci. Merci. Merci.